bonsoir bien aimé nous allons lire dans Matthieu 25 à partir du verset 31 c'est souvent une langue lecture je vais commencer à partir du verset 31 lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire c'est jésus qui parle avec tous les anges il s'assiera sur le tronc de sa gloire toutes les nations seront assemblées devant lui il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boues et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche alors le roi dira ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes bénis de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde par j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez recueilli j'étais nu et vous m'avez vêtue j'étais malade et vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes venu vers moi les justes lui répondront seigneur quand avons nous vu avoir faim et avons donné à manger ou avoir soif et avons donné à boire quand avons vu étranger et avons nous recueilli ou nu et avons nous vêtus quand avons nous vu malade ou en prison et sommes nous allés vers toi et le roi leur répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits de mes frères c'est à moi que vous les avez fait ensuite il dira ce qu'ils sont à sa gauche c'est à dire les boucs retirez vous de moi maudit allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges eux ils ont fait le contraire de ce que les autres avaient fait donc à la place de donner à manger au seigneur et ils ont ils n'ont pas donné n'ont pas assisté ils n'ont pas vêtus donc ça c'est pour la suite de la lecture bien aimé nous allons parler de la différence entre le bout et la brébie nous venons de faire une longue lecture ici du seigneur qui parle du jugement des nations du jugement des nations mais avant ça comme nous venons de lire il a dit il séparera les uns d'avec les autres on va d'abord commencer par définir le verbe séparer c'est quoi l'action de séparer c'est faire cesser une chose d'être avec une autre ou encore plusieurs choses d'être ensemble séparer une chose d'une autre d'avec une autre ou faire que des personnes ne soient plus ensemble ou en contact donc comme ça telle et moi ici si on veut nous séparer on va faire à ce que nous ne soyons plus ensemble mais ça c'est juste un exemple cela ne va pas arriver donc c'est notre seigneur qui à cette époque là de son vivant compte enfin quand il est encore sur terre il parlait à ses disciples aujourd'hui cette parole est pour nous et pour nous le seigneur jésus a fait l'illustration sur les boucs et les brébis c'est quoi un bouc et c'est quoi une brébis bien aimé je veux prendre le bout directement de la bible le bouc dans la bible pour des raisons nombreuses et manifestes en fait des des raisons qui caractérisent le bouc c'est la pluanteur la lubricité la surabondance la rudesse de ses poils qui sont le caractère de la bestialité ses cornes qui se lèvent de sa tête vous connaissez comment il se laisse qui se courbe sur elle même sinon de violence c'est il représente la nature pécheresse le bouc c'est un animal qui était adoré par les hébreux donc vous même vous savez que notre dieu n'aime pas les idoles ils défendent cela mais le bouc était adoré par les hébreux donc c'était contre la volonté de notre père nous pouvons dire cela dans lévitique 17 18 n'était pris comme une idole comme un dieu en fait au milieu du peuple israélite et dieu est contre les idoles et quand nous venons du côté de la brébie la brébie est un animal qui représente la pureté l'innocence et la justice elle a pour caractère la douceur la simplicité la modestie la tranquillité obéissance ainsi de suite et jésus a illustré il dit ici dans sa lecture comme nous venons de lire dans le jugement pendant le jugement des nations il mettra les brébies à sa droite et les boucs à sa gauche pourquoi il mettra les brébies à sa droite et les boucs à sa gauche les brébies qui ici on vient de voir illustre comment là en pour caractère plutôt la douceur la douceur qui est qui fait partie du fruit de saint-esprit quand nous lisons dans galates nous voyons dans le fruit de l'esprit il ya la douceur et à la simplicité notre dieu nous demande d'être simple comme des colons et à la modestie la modestie fait partie aussi du caractère d'un enfant de dieu la tranquillité ça fait partie de la douceur du camp tout ça là ça fait partie du comportement d'un enfant de dieu il ya l'obéissance tout ça là c'est de caractère de la brébie et nous aujourd'hui en tant qu'enfants de dieu en tant qu'enfants de dieu nous qui aspirons au royaume de dieu nous devons nous mettre de quel côté nous devons être de quel côté parce que en tant qu'enfants de dieu tous nous aspirons à passer notre éternité auprès de notre père est ce que ce jour là que ce soit moi que ce soit vous voudrions nous être à la droite du seigneur en tant que brébie ou à sa gauche en tant que boucle mais pour être brébie que devons nous faire que devons nous faire en tant que brébie parce que ici le bout et la brébie sont en quelque sorte qu'on livrait et le blé que le seigneur avait demandé comment dans la parabole de livrer et le blé les deux poussaient ensemble les disciples ont voulu comment on les appelle ceux qui travaillent dans le champ quand ils ont remarqué qu'il y avait de livrer alors que le seigneur lui-même avait planté le blé l'ennemi est passé pour mettre pour planter livrer ils ont voulu arracher livrer le seigneur a dit non laisser les deux croître ensemble et à la moisson on va enlever une vraie pour j'étais non le seul aujourd'hui tous tous ensemble ensemble que ce soit dans les églises bâtiments ou encore n'importe laquelle parce que nous sommes église nous en tant que personne et aussi les édifices pour les enfants de dieu vont se mettre vont se rencontrer ensemble pour les cultes mais dans ces édifices là aussi à l'ébou et aussi les brébis et aujourd'hui nous sommes en train de marcher ensemble c'est pendant la moisson c'est pendant le jugement des nations qu'on saura qui était réellement vous brébie et qui était bouc mais nous aujourd'hui en tant que les enfants de dieu comme je venais de dire et aspirant à passer l'éternité avec notre dieu parce que c'est ça le but que nous sommes nous avons été sauvés pour marcher pour sauver les autres et pour que demain nous soyons ensemble avec notre seigneur mais à ce moment là la condition est que quand le seigneur passera au jugement en fait quand il va juger le monde il va mettre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche maintenant nous qui sommes là en ce moment là ce temps n'est pas encore arrivé mais quand ce temps viendra quelle sera notre position voudrions-nous être à sa droite ou à sa gauche si nous voulons être à sa droite il a tout expliqué ici dans la suite de la lecture il dira aux brébis qui sont à sa droite j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger ou vous m'avez recueillé nu il ya beaucoup de choses qui sont suivent ici ça veut dire que le seigneur ne viendra pas comme ça lui même devant nous afin que nous puissions donner à manger ou à boire ou le vêtir il passera toujours par une tierce personne c'est pour cela nous devons avoir les yeux ouverts avoir la sensibilité envers notre prochain car nous ne savons pas à quel moment le seigneur va nous visiter nous ne savons pas on a dit ici là la brébis est douce elle est simple elle est modeste elle est tranquille elle est obéissante obéissante à quoi à la parole de dieu elle est sensible aux problèmes des autres nous sommes là aujourd'hui nous qui sont dans nos maisons on a parlé du froid mais il ya certaines personnes qui croupissent dehors qu'est ce que nous qui voulons manifester le comportement de la brune nous faisons pour apporter quelque chose il suffit pas seulement de partager la parole mais d'agir aussi d'agir envers les uns les autres parfois quelque part là seulement au coin de la rue bon j'ai pas la maîtrise de la vie mais je pense que dans des coins de rue il ya des gens qui ont besoin de nous qui ont besoin de notre assistance aussi peu que soit-il soit-elle plutôt ils ont besoin de nous avec les quelques vêtements que nous pouvons avoir on a d'autres qui en ont besoin juste un parfois parce que quand le seigneur dit quand tu as fait ça à quelqu'un à la suite de si je vais un peu plus loin je vous dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous les avez fait quand nous faisons ces petits gestes aux prochains c'est à notre dieu que nous l'avons fait aujourd'hui on peut se dire oui on a des problèmes on a des problèmes financiers on a des problèmes ceci on a des problèmes mais quand on peut agissant envers notre prochain agissant en bien même par un sourire par quelque chose ce que nous pouvons donner parce qu'on ne donne que ce qu'on a ce que nous avons partageons le avec notre prochain assistant notre prochain d'une manière ou d'une autre c'est ce que notre seigneur nous demande de faire parce que quand nous lisons ici c'est vrai il ya là tout est résumé ici en fait en gros c'est ici c'est manifester l'amour de dieu c'est de manifester l'amour de dieu envers notre prochain aller dans des prisons je sais pas comment ça se passe ici visiter assister à aller prier pour les malades c'est ça aussi le ministère c'est pas seulement s'asseoir à la maison on est là on parle de dieu mais les actions qui accompagnent cela un jour on peut se lever à aujourd'hui on va visiter les malades on va les prier pour les malades notre seigneur aussi nous attend dans ces dans ces petites choses c'est des choses qui paraissent petites aux yeux peut-être des hommes mais aux yeux de dieu c'est énorme c'est ça qui fera ce que demain il nous place à sa droite en tant que près dit qu'il nous accepte qui nous accepte aussi dans son royaume parce que c'est pas tous qui auront la capacité de recevoir ces messages mais c'est par des petits gestes que nous allons faire qui vont aussi amener ces gens cela à accepter le seigneur au travers l'amour où nous aurons manifesté envers eux parce que le seigneur a pris l'exemple des boucs et des brébis ce sont des animaux mais là en réalité c'est il parle des hommes parce qu'il jugera pas des animaux il nous jugera nous vous et 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 brébis c'est juste un exemple que le seigneur a pris comme je disais c'est comme dans la parabole aussi de l'ivraie et du blé mais il parle des personnes c'est nous qui allons répondre devant le seigneur par rapport aux actes que nous ont posé que nous ont eu à poser ici sur cette terre nous sommes là nous partageons la parole certes c'est bien mais nous devons aussi poser des actes nous devons pas nous arrêter à penser à nous du fait que je me suis réveillé j'ai eu à manger ça va pour moi je peux me permettre d'aller à l'hôpital ça va pour moi j'ai j'ai un habit ici que je peux porter ça va pour moi mais et les autres ils sont en manque c'est pas le jeu qui descendra pour leur faire du bien il va toujours passer par nous en ce moment même dans nos pays à des orphelins qui sont là qui vont passer des fêtes qui veulent aussi se réjouir comme nos enfants dans la maison parce que en ce moment chaque parent pense à ses enfants ah je dois faire plaisir à l'enfant je dois acheter ceci à l'enfant je fais ceci aux enfants mais et les enfants qui n'ont pas de parent les enfants qui ont été abandonnés est ce qu'on a pensé à eux parfois ça ne demande pas grand chose un petit geste un petit colis ça va éliminer le coeur de dieu parce que quand ces enfants là seront dans la joie c'est dieu qui sera dans la joie c'est dieu qui sera dans la joie mais bien aimé ayant le caractère de la brébie pour que nous soyons à la droite ce jour même soir à la droite de notre seigneur jésus christ quand il dira que j'ai eu faim tu m'as donné à manger j'ai eu soif tu m'as donné à boire j'étais en prison tu m'as visité parce que nombreux quand on suit parfois des témoignages ont connu le seigneur parce qu'il ya eu des gens qui se sont levés pour aller partager la parole dans des prisons c'est comme ça qu'ils ont reçu le seigneur pas pendant qu'il était en liberté mais pendant qu'il était en prison parce que dieu a suscité des gens qui ont obéi toujours le caractère de la brébie obéissante qui ont obéi à la voix de dieu ils sont partis par parler de la part de dieu et ces gens ont reçu le seigneur en sortant de la prison c'est devenu des grands serviteurs de dieu aussi pendant que nous parlons parfois des gens qui sont seuls dans des hôpitaux seuls dans des hôpitaux pas de famille leur suffit seulement d'une parole d'une prière pour reprendre des forces pour reprendre des forces mais ça viendra de qui de nous que dieu a choisi c'est pas seulement se mettre derrière une chair sur une chair plutôt en train de parler dans un édifice ou encore de se dire que oui je suis le temple de dieu ça ne s'arrête pas là ça doit s'accompagner des actes deux fois tout autour de nous dans des maisons nous ne nous voyons pas nous savons pas ce qui se passe derrière ces portes parfois il y a des gens qui ont juste besoin c'est à dire d'écouter la parole ils ont soif mais ils n'ont personne pour leur parler de la part de dieu nous avons les souhaits les envies j'ai envie de faire ceci j'ai envie d'aller parler de la part de dieu mais nous ne le faisons pas le temps passe le temps ne nous appartient pas le temps appartient à dieu nous devons nous lever nous qui que dieu a placé dans son champ nous devons nous lever pour faire le travail de dieu parler oui mais passer aussi à l'action avec le peu que nous avons avec le peu si tu peux manger tu peux aussi partager ce petit manger là avec quelqu'un d'autre même au bout de tu donnes un verre d'eau tu donnes tu sais pas ce que peut cela ce que cela peut produire dans la vie d'une personne toi tu ne sais pas tu viens juste obéir à la voix de dieu comme il a dit donner à manger à l'autre parfois la personne qui est là depuis le matin n'avait rien à manger et toi tu as obéir à la voix de dieu elle dit non j'ai eu un bout de pain soit le pain je ne mange pas tout seul je le partage en deux moi je mange un morceau l'autre morceau je garde pour mon prochain qui sait je peux te dire c'est juste un bout de pain que j'ai donné mais qui a fait beaucoup de bien dans la vie de quelqu'un un regard bienveillant une parole qui fortifie qui sait bien aimé je nous appelle à la réflexion par rapport à cette parole je nous appelle vraiment à la réflexion je sais pas mais j'insiste vraiment je sais pas ce que tu as l'habitude de faire pour ton prochain peut-être que tu donnes déjà mais dieu nous demande à faire plus faut pas raisonner que non moi même j'ai des problèmes non non tous on a des problèmes tous mais si nous limitons à ça nous accrochons à ça que non ah on a déjà des problèmes on peut rien faire je pense que le seigneur ne sera pas content de nous on risquera d'être à sa bouche parce que l'occasion quand l'occasion nous sera présenté pour faire quelque chose et à ce moment là à cause du raisonnement on va passer à côté on va passer à côté d'agir comme le seigneur le voudrait agissant quand on peut même quand il aurait seulement un peu tu sens que tu dois faire tu dois le faire vas-y faire le n'hésite pas ne dis pas que moi même moi même mes enfants moi même ceci non bien nous faisons du bien autour de nous c'est la volonté de dieu que nous puissions assister les autres que nous puissions donner à manger parce que le seigneur lui-même a dit en vérité je vous le dis toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous les avez fait quand je quand je est là dans la vie d'une personne toi tu peux savoir que non ça c'est en ce moment c'est le seigneur lui-même qui est là tu ne pourras pas savoir personne ne connaît le visage de dieu comme ça il prend la forme qu'il veut donc quand un être humain se présente devant toi quand tu peux n'hésite pas bien n'hésite pas ne soyons pas comme les bouts soyons plutôt comme la brébille parlons aux autres avec douceur être tranquille être simple être modeste être obéissant obéissant à la parole de dieu pas obéissant à n'importe quoi obéissant à la parole de dieu ce n'est qu'en obéissant que nous allons faire ce que dieu nous demande en tant que temple de dieu comme nous le disons là où habite le saint esprit qui est amour manifestons cet amour manifestons cet amour autour de nous envers les inconnus parce que si nous faisons du bien qu'à ceux qui ont l'habitude de nous le faire ce sera c'est comme on dit tu salues la personne qui a l'habitude de te saluer c'est normal c'est réciproque il faut aussi saluer ceux qui ne te saluent pas à ce moment on saura que non tu manifestes l'amour envers même ceux qui ne le font pas envers toi toi tu obéis seulement à la parole de dieu à aimer ton prochain comme toi même si nous voulons vraiment passer l'éternité avec notre dieu manifestons le caractère de la briguille manifestons le caractère de la briguille afin que demain nous serons placés à la droite du seigneur je vais m'arrêter là et que dieu vous bénisse cette variante on est sur vous vous voyez on est sur vous vous pouvez m'arrer